Salut à toutes et à tous, c'est Xtrémengine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur le zombie de Shadow of Evil, donc on se retrouve aujourd'hui pour avoir l'épée que vous voyez dans la vidéo, donc alors c'est très simple, je vais vous montrer les étapes pour l'obtenir, donc vous voyez qu'elle est vraiment très très puissante, donc elle one shot, par contre il y a un temps pour l'utiliser, donc c'est un petit peu dommage, il faut attendre qu'elle se recharge, donc voilà c'est vraiment très très puissant, mais très peu de temps, donc c'est un peu dommage, mais je vous conseille vraiment d'essayer ce secret, c'est vraiment très 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 agréable d'avoir une arme aussi puissante et puis voilà réussir un secret, c'est toujours sympa, donc je vais vous montrer tout de suite les étapes à faire, donc première étape il faut commencer par prendre le train, ensuite vous allez devoir regarder à peu près à hauteur de votre tête, donc voilà vous mettez le viseur après droit, horizontal, et là vous voyez il y a des symboles dans les fenêtres, donc j'ai mis un petit ralenti pour que vous voyez bien, donc il y a trois symboles à trouver à chaque partie, donc à chaque partie ce sont des symboles différents, vous voyez donc voilà un autre symbole, à chaque fois il faut retenir bien les symboles, l'ordre dans lequel vous les voyez n'a aucune importance, donc là encore une fois le troisième symbole, une fois que vous avez vu les trois symboles, vous pouvez aller voir dans la faille, donc la faille, c'est facile à trouver, je pense que tout le monde connait si vous n'y arrivez pas, je vous invite à aller voir la vidéo dans la description, ensuite vous passez en mode monstre, et là vous voyez que tous les symboles sont apparus, et dès que vous avez trouvé les symboles que vous avez vu dans le train, et bien vous avez juste à les électrocuter, donc voilà c'est plutôt simple, au pire vous notez les symboles, moi c'est ce que je fais souvent, une fois que vous avez réussi, normalement la porte s'ouvre, donc le mur disparaît, et une fois que le mur a disparu, vous allez pouvoir revenir en mode humain, et donc une fois que vous êtes en mode humain, vous allez aller dans l'espace, et là vous allez récupérer un oeuf, donc alors c'est un par personne, donc si par exemple moi je fais le secret, et que je suis avec quelqu'un, et bien il n'y a que moi qui aurai l'épée, donc il faut que la deuxième personne qui aide avec vous, vienne chercher un oeuf aussi, donc c'est chacun un oeuf, ensuite une fois que vous avez votre oeuf, vous allez le placer dans les statues comme ça, donc elles sont enfermées dans des armoires à chaque fois, donc il faut les casser avec le mode bête, une fois que vous avez placé l'oeuf, vous allez faire des kills devant, donc là vous voyez que Spizer fait des kills devant, et il n'y a rien qui se passe tout simplement, parce que j'ai, c'est moi qui ai posé l'oeuf, donc du coup, et bien les kills qu'il fait devant la statue ne comptent pas, il faut que ce soit moi qui fasse les kills, donc s'il avait posé son oeuf, ça aurait marché, mais là voilà, donc là, regardez-moi quand je fais les kills, et bien vous voyez qu'il y a des petites boules bleues qui sortent, donc ce qui signifie que c'est mon oeuf, et donc au bout d'un moment, vous allez faire assez de kills devant, et il n'y aura plus de boules bleues qui sortiront, donc voilà, il faut en faire, pas énormément, mais quand même quelques-uns, donc voilà, vous en faites, vous en faites, et là au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus de boules bleues qui sortent, donc là, c'est que l'oeuf est rempli, vous pouvez le prendre et l'amener au prochain endroit, donc c'est plutôt simple, il faut juste faire ça dans les petites manches, parce qu'il y a des endroits qui sont difficiles à tenir, donc voilà, là vous voyez que c'est un endroit par exemple qui est plutôt difficile à tenir, donc là, manche 14, ça va encore, mais dans les grosses manches, ça peut être un peu gênant, donc là, je vous ai déjà montré 3 emplacements de statues, donc voilà, il en reste encore un dernier pour compléter, donc là vous voyez que j'ai failli le faire bloquer, donc voilà, je m'éloigne un petit peu, mais vous voyez que si je fais des kills un petit peu trop loin, ça ne marche pas, donc voilà, essayez de bien faire les kills plutôt rapprochés de la statue, ensuite, il y a un autre emplacement qui se situe, donc dans la faille juste en face de la porte où vous avez trouvé l'oeuf, donc c'est encore dans une armoire un petit peu, donc l'armoire il faut, je le rappelle, la casser avec le mode bête, donc vous mettez en mode bête et vous appuyez tout simplement sur la touche de cut juste devant l'armoire et vous allez tout simplement, voilà, faire apparaître la statue, vous placez votre oeuf dans la statue et une fois qu'il est plein, vous l'emmenez à une autre statue, une fois que l'oeuf est plein avec les 4 statues, donc vous avez juste à l'emmener là où vous l'avez trouvé, donc là, je vais vous montrer un petit peu, j'attendais Spizer, donc voilà d'ailleurs je lui fais une petite dédicace parce qu'il m'a aidé à faire ce secret, donc voilà, je lui fais une dédicace, et puis voilà, donc je vais vous montrer où est-ce qu'on doit placer l'oeuf une fois qu'il est rempli, donc voilà, j'attends Spizer, et je vais vous montrer ça, donc l'épée se recharge toute seule, voilà, donc je le rappelle, et vous pouvez faire chacun votre oeuf, puisqu'il ne faut pas en faire qu'un à la fois, vous pouvez en faire autant que vous voulez à la fois, donc si vous êtes 4, vous pouvez en faire 4, voilà, donc là je place l'oeuf et ça libère l'épée, donc voilà, j'ai une épée, donc c'est un oeuf, une épée, je le rappelle, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai, si vous voulez aussi me parler en message privé sur des questions sur cette vidéo ou d'autres vidéos, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.